Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Zakaria Kamara. Quid du cas Alpha Konde, Mouka Mohamed Kaba, l'ancien président continue de bénéficier du soutien de son parti. Oui, comme il fallait s'y attendre, vous savez, ces derniers temps, le RPG tire le diable par la queue pour ne pas dire que le RPG souffle le chaud et le froid dans cette période de transition. Après le retour forcé du procès Alpha Konde des Émirats Arabes Unis, parce que son consentement n'a pas été demandé, c'est suite à un accord qu'on l'a mis dans un jet privé pour Konakry. Et suite à l'incarcération du Dr. Mirmakaswari Fofana, Dr. Djané Mohamed et Oye Gyalvogi, Ismail Dubaté, Zakaria Koulbali, Loussen Nabe, Souleymane Traoré, le RPG arc-en-ciel se fendent un communiqué et selon cette déclaration, le RPG réitère avec insistance sa demande de libération totale et inconditionnelle du président Alpha Konde et cela conformément aux engagements du gouvernement guinéen devant la CDAO et la communauté internationale. Donc le RPG estime que l'agent doit honorer ses engagements en respectant surtout l'engagement pris au sein de la CDAO et de la communauté internationale, celle relative à la libération définitive du procès Alpha Konde. Et le second point, le RPG exige que les procédures judiciaires en cours contre les camarades obéissent au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense et des procédures consacrées par les lois en vigueur. Le RPG, ce qui est intéressant et la nouveauté, suspend jusqu'à nouvel ordre avec effet immédiat leur participation aux assistes nationales en cours dans la zone spéciale de Konakry, les préfectures et à l'extérieur du Péin. Et le RPG s'abstient de prendre part à tout autre cadre de dialogue jusqu'à la définition de termes précis concourant à l'établissement d'un calendrier électoral ou consensuel. Alors il faut le dire que le RPG se réveille de son long summa pour ne pas se réveille de son coma. Aujourd'hui, il se fait entendre carrément qu'à sourire en prison Zakaria et tous les ténors, le procès Alpha Konde qui n'est pas libre et le RPG qui suspend sa participation jusqu'à nouvel ordre aux assistes nationales. Ça veut dire quelque part que la transition, elle est en train d'être enrhumée, parce qu'on l'a dit tantôt qu'elle est enrhumée et le RPG nous prouve que la transition est enrhumée. Et lorsque le RPG, parce que ce que vous ne savez pas, il y a très bientôt, vous allez voir ce mariage, ce couple RPG-UFDG ensemble. Et lorsque, oui, 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 et lorsque ce couple va se former... Contre nature. Non, pas contre nature, c'est sincère, je me dis, c'est très sincère. Mais lorsque l'UFDG et le RPG, parce que ça a tout l'air, vont se donner la main. D'accord. Je crois que beaucoup de choses vont changer. Et pour comprendre justement cette déclaration du RPG arc-en-ciel, nous avons invité Suleymane Keta du bureau politique. Bonjour, bienvenue. Bonjour, chers amis, à tous vos auditeurs. D'abord, une réaction à ce que vient d'annoncer Mohamed Kaba. Ce mariage RPG politique, bien sûr, RPG-UFDG, est-il un projet au RPG ? Est-ce que c'est un projet ? Non, 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 nous ne parlons pas de mariage. Nous sommes un parti politique représentatif sur les cités politiques nationales kinéens. Par conséquent, nous exerçons dans toute la légalité qui requiert en la matière nos droits politiques. Et nous participons de façon responsable à tout le processus en cours. Maintenant, les discussions peuvent avoir lieu lorsque cela est nécessaire. Mais pour l'instant, nous ne parlons pas de mariage. Nous sommes en train de faire notre analyse de la situation et faire en sorte que, comme nous l'avons dit depuis le lendemain du 5 septembre, d'accord, autrement, est-ce que vous auriez besoin de l'UFDG pour réussir votre combat ? Et vous êtes mariés dans le passé quand même, dans un passé récent, vous êtes mariés. Le RPG, l'UFDG. Rappelez-vous par rapport à la veille des élections communales, le point de l'accord pour aller aux élections. Vous avez besoin de l'UFDG pour réussir votre combat ? Non, non, non. Vous savez, dans une démocratie comme la nôtre, il est toujours important de privilégier des espaces d'échange entre les acteurs politiques, puisqu'il s'agit du même pays. Il arrive des moments où nous sommes amenés à discuter, se mettre d'accord sur les questions essentielles pour faire évoluer notre processus démocratique. Donc, ce mariage dont vous parlez, comme c'est le cas, moi je considère ça comme un espace d'échange qui est favorable à l'évolution de toute démocratie naissante, notamment chez nous en Guinée. Donc, mariage ou pas, je ne sais pas trop. Mais ce qui est important pour nous, en tant que parti politique majeur, naturellement, on a besoin des avis des uns et des autres parce qu'il s'agit de l'avenir de tout le monde. Peut-être que le terme mariage est fort, mais un partenariat, une collaboration, parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez, l'UFDG et le RPG, vous vous sentez dans le collimateur du CNRD. Est-ce qu'un partenariat de circonstances pour faire face, entre guillemets, à l'adversaire du CNRD est envisageable ? Parce que, justement, certains pensent qu'aujourd'hui, les circonstances font que vous pourriez avoir intérêt à parler d'une même voix face au CNRD. Non, non, je pense que nous ne nous considérons pas comme étant dans le collimateur de qui que ce soit. Nous avons des préoccupations que nous exprimons par rapport à l'évolution globale de la situation en cours. Encore une fois, je rappelle que, surtout dans un contexte de transition, il est toujours important de privilégier ces discussions. Et si c'est nécessaire, il va y avoir. Pas seulement avec l'UFDG, mais avec l'ensemble des acteurs politiques, parce que nous avons à peu près les mêmes préoccupations. Il s'agit de trouver les voies et moyens pour que la transition réussisse et que nous sortions très rapidement dans des délais pour retourner à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est la vocation de tout parti politique. Maintenant, le modiste opérantique et les stratégies peuvent différer d'un parti à un autre. Mais pour l'instant, nous nous inscrivons tous dans cette démarche-là. Et le RPG, depuis le 5, reste fidèle à ses engagements de départ. M. Keïta, dans votre déclaration d'hier, justement, vous avez exigé que la procédure concernant vos camarades soit respectueuse, permettez la répétition des procédures légales en vigueur. Et le soir, justement, le Conseil des ministres annonce que le président de la transition a appelé justement la CRIEF à plus de professionnalisme. Est-ce que ça vous a rassuré ? Est-ce que ça a répondu à votre préoccupation ? Oui, peut-être. Peut-être que ça peut donner un début d'espoir. Vous savez, on a dit ici qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières après le 5 septembre et que la justice ferait la boussole de cette transition. Nous nous accrochons à ces engagements de départ. Et vous comprendrez notre inquiétude quand on sait les méthodes par lesquelles toutes ces poursuites sont engagées. Nous avons pris conseil avec les pôles d'avocats qui ont été constituées à cet effet. Tout ce que nous demandons est que nos camarades bénéficient d'un procès équitable et qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence et que l'ensemble des droits de la défense soient respectés. C'est aussi simple. Maintenant, on a suivi ça hier à la télévision nationale. Espérons que les choses vont s'améliorer et que la justice sera effectivement la boussole pour que nous puissions de manière très sereine sortir de cette transition pour que la Guinée continue sa marche vers le développement. C'est un lieu d'espoir et nous espérons que ça va continuer. Que ce soit le RPG ou quel que soit le parti politique, chacun devrait se sentir en sécurité et avec la garantie du respect de ses droits les plus élémentaires. Voilà. M. Kieta, à nous fiant sur le contenu de votre déclaration rendue publique hier, on se rend compte que vous vous inscriviez désormais dans la même logique que la classe politique et vous employez le même langage. Est-ce qu'on peut désormais vous compter dans les rangs de la classe politique ? Non, vous aussi. Nous sommes un acteur politique majeur. Comment vous pouvez dire qu'on s'inscrit désormais dans la logique de la classe politique ? Oui, relevant de l'opposition, bien sûr. Non, non, non. Nous sommes déjà la classe politique. Il n'y a pas à ce que je sache l'opposition à date. Nous sommes tous des acteurs qui participent dans la mesure du possible à participer à une transition réussie et responsable qui débouche tout naturellement sur le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Et du coup, nous avons notre lecture de la situation, nous avons nos démarches puisque nous ne sommes pas que le RPG, nous sommes un collectif de partis assez représentatifs. Donc, on n'est pas en train de parler de la classe politique. Nous sommes cohérents et conformes à nos toutes premières déclarations depuis le 5 septembre. Maintenant, vous parlez de peut-être convergence. Oui, les convergences, ça y va de soi puisque nous sommes en transition. Il est important à que nous discutons les termes de cette transition pour arriver justement au rétablissement de l'ordre parce que nous sommes en rupture de l'ordre constitutionnel. Donc là-dessus, on n'est pas en train de réjouir entre la classe politique. Nous sommes la classe politique et nous nous inscrivons dans ce cadre-là pour participer de manière responsable en tant qu'acteur majeur de la vie politique nationale. Monsieur Keta, peut-être parce qu'on tire vers la fin de l'émission, dans cette déclaration, il y a le cas du président Alpha Condé. Jusque-là, vous vous bâtit pour obtenir la libération de Kassori et compagnie et finalement, le cas du président Alpha Condé vient s'y greffer. Est-ce que, finalement, vous n'êtes pas amené à choisir entre obtenir la libération totale de Kassori et compagnie que plutôt celle de Kassori et compagnie ? Je vous rappelle que le président Alpha Condé est le président du RPG Arc-en-Ciel et ça, ça ne fait aucun doute. Le premier ministre Kassori Foufana, compte tenu du contexte, a été porté à la tête d'un conseil exécutif provisoire avec un mandat bien défini. Donc, il n'y a pas de confusion possible à faire. Et depuis le 5, encore une fois, je vous rappelle, notre démarche a constitué de faire en sorte que nous puissions obtenir la libération du poste Alpha Condé. À un moment donné, nous avions eu l'impression que c'était le cas avec les communiqués de la CEDEAO mais aussi certaines déclarations de certaines autorités du pays. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous sommes à même de nous interroger sur un ensemble de questions. Et c'est pourquoi nous nous rappelons dans toutes nos déclarations le principe selon lequel le poste Alpha Condé doit suivre de sa liberté. Puisque pour le moment, il n'est pas inculpé, il n'est accusé de quoi que ce soit. Donc, c'est tout à fait normal que nous nous interrisions sur son état carcéral. C'est tout à fait naturel pour un parti politique dont c'est le président. Il n'y a pas de la gamme à faire. Rapidement, cher Keïta, s'il revenait à la tête du RPG, est-ce que vous envisagez justement une candidature d'Alpha Condé à la prochaine présidentielle ? C'est prématuré pour l'instant. C'est prématuré. Merci. Merci à vous, M. Souleymane Keïta du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. Merci pour toutes ces réponses à la fin de cette émission. demain pour un autre numéro de la CIM d'investigation. Vous avez suivi l'émission Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ridialo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.